Salut le monde et nous c'est Shiranui et aujourd'hui petite vidéo ouverture de coffre et qui suit avec les vidéos ouverture de coffre c'est évidemment des petites news qui vont avec alors bon si vous avez vu le titre de la vidéo vous savez à peu près de quoi on va parler aujourd'hui mais au mieux de vous quitter pour une petite pause de vidéo et de wakfou sur un air un peu triste ou nez je vais plutôt essayer de partir du principe que cette vidéo ce n'est pas justement pour vous annoncer un truc triste comme quoi je fais une petite pause quelques temps de youtube et de tout ça et vous expliquer pourquoi mais aussi que je vais vous annoncer aussi des bons trucs pour mon retour finalement parce que c'est pas parce que je fais une petite pause que je ne prévois pas justement les projets que je ferai à mon retour c'est jusque là bon voilà je fais une petite pause mais je vais vous expliquer tous les étonnants les aboutissants et surtout le plus intéressant c'est ce qui va se passer à mon retour et quand c'est le retour évidemment pour question de se quitter de 1 pour un petit temps non pas sur un truc un peu triste un peu lourd mais plutôt sur un truc plutôt joyeux parce que ce n'est pas une attente en vous disant là j'ai pas vidéo c'est en attente en mode or les vidéos qu'on va avoir ça va être trop bien et justement si la vidéo te plaît ou alors en tout cas que évidemment mon contenu sur cette chaîne youtube te plaît tu peux ne pas hésiter à t'abonner c'est gratuit et même si je fais une petite pause à mon retour tu seras notifié de mes nouvelles vidéos qui sortiront et peut-être que je programmais une petite faq pour les 2000 abonnés mais ça on va en parler justement durant mes explications et avant de passer au visite sujet des petites explications de pourquoi je fais une pause etc peut-être que c'est intéressant de faire un petit sommaire des coffres que je vais ouvrir et que vous pourrez voir dans cette vidéo bien évidemment alors au niveau des coffres ce qu'on va ouvrir c'est trois types de coffres 140 donc l'énalde en stasis 5 poteau feu en stasis 3 et jardin de la wend que vous avez vu ce mois ci en gameplay commenté en stasis 4 alors pourquoi ces trois donjons là et pas d'autres parce que en fait je devais compléter au début du mois de mars quand il ya eu la mise à jour j'ai complété justement les quêtes qui me manquait pour certains de mes persos parce que ça avait pas été déverrouillé avec succès lorsqu'il y avait la sortie de la mise à jour wabit alors du coup au mieux de du coup pour pas perdre de temps j'ai à la sortie de la mise à jour j'ai refait ces donjons là à ces stasis là sans savoir qu'à la sortie de talcacha il allait avoir justement besoin de faire les trucs en stasis 5 donc j'ai fait moins l'énalde en stasis 5 mais poteau feu je l'ai fait qu'en stasis 3 et jaudin de la wend je l'ai fait en stasis 4 bien avant de savoir que talcacha demandait pour le dofu si voir de faire ses donjons en stasis 5 j'ai fait aussi des dons tous les donjons 6 joueurs en 155 sauf blob pera que je n'ai pas fait et viticultis que j'ai fait en stasis 4 et le reste en stasis 3 ensuite niveau 170 j'ai fait tous les donjons 6 joueurs sauf vertox intemporel en minimum stasis 3 parce que je déteste vertox je le hais le donjon xellorium passé vraiment je trouve nul à chier et c'est bon ça a un cri qui sortait du coeur mais bon je sais qu'il ya des gens qui aiment beaucoup en vrai il est bien et moi c'est pas ma tasse de thé quoi et évidemment j'ai complété avec du contenu 200 j'ai fait que 5 donjons sur les 7 donjons 6 joueurs qui sont disponibles au level 200 j'ai fait le dragueuf et l'éternel en stasis 3 j'ai fait le donjon de tanikoui san en stasis 2 et après j'ai fait fouirox et dormor en stasis 1 parce que je trouve que ils sont un peu complexes autant dormor je peux le passer en stasis 2 mais bon la salle 1 m'a cassé le crâne je la trouve trop chiante et j'ai eu la flemme de le faire en stasis 2 et le blairox est quand même assez déjà fort costaud au stasis 1 donc que j'ai commencé un peu tranquille et j'ai pas fait fléogre parce que bon fléogre je déteste le donjon je même en stasis 1 je trouve infernal donc j'ai pas trop envie d'un instant de me casser la tête j'irai peut-être le faire quand j'aurai un meilleur stuff de sang et le donjon igour pour l'instant pareil un peu casse bonbon de le faire pour le moment j'ai pas de gros gros stuff pour le passé et la mécanique me gêne un peu pour le libre pour le moment mais bon ça passera peut-être avec le temps bien évidemment du coup maintenant on va parler un petit peu des news en question et comme vous le savez bah je vais faire une petite pause de youtube de wakfou de tout ça quoi alors la pause en question elle est elle est déjà active au moment où je suis en train de faire cette vidéo donc au moment vous regardez cette vidéo je suis déjà en train de me je dirais pas de me la couler douce parce que je fais des trucs à côté pour bah voilà quoi mais bon j'ai pas besoin de vous détailler des trucs quoi c'est des trucs personnels pour essayer d'aller un petit peu mieux aussi et évidemment aussi changer un peu d'air que de jouer à tout temps à wakfou ça ça c'est pas que j'aime pas wakfou à force mais bon voilà j'ai besoin de souffler un peu de temps en temps en jouant d'autres jeux et là je suis en très très bon moment dessus mais c'est aussi majeur majoritairement une pause qui sert à à me ressourcer un peu de tout ça et à gérer des bails que que j'ai besoin de gérer quoi finalement et du coup les raisons de cette pause ben là vous avez une partie de la raison de pourquoi c'est justement bah évidemment que j'ai besoin de souffler un peu évidemment parce que ça fait quoi la dernière grosse pause de quelques semaines que j'ai fait c'était il ya un an courant avril mais si je dis pas de bêtises pour jouer à zelda tears of the kingdom et puis me ressourcer pareil un petit peu et bah depuis depuis quasiment un an je fais des vidéos en boucle une fois par semaine avec l'été je faisais aussi des streams puis en plus en septembre je suis passé à maximum deux vidéos par semaine assez souvent mine de rien donc je me sur bouc un peu en termes de sortie vidéo et justement j'ai besoin de souffler un peu pour retrouver de bonnes idées de vidéos me ressourcer et repartir sur de bonnes bases tout simplement donc voilà il ya une petite lassitude de ce que je fais qui s'installe et quand c'est comme ça bon bah il faut il faut se prendre une petite pause pour éviter le burn out et revenir en meilleure forme évidemment et en plus de ça l'avantage de deux mes vidéos youtube c'est que j'ai pas un patron derrière qui me dit qui me force justement à pousser le burn out pour être productive il fut je suis un peu mon ma propre patronne même si je gagne quasiment rien sur youtube finalement et donc du coup je peux prendre une pause comme quand je veux et du coup cette pause ça va être à partir de bas c'est déjà commencé en fait depuis le début avril et ça durera jusque 1er juin alors 1er juin quand je dis 1er juin c'est pas en mode je vais commencer à taffer sur les vidéos dès le 1er juin non non c'est vous vous allez recevoir une la prochaine vidéo le 1er juin mais moi entre temps à partir de mi mai j'aurais déjà commencé à rebosser sur les vidéos qui sortiront déjà d'une part en juin et d'une autre part cet été pourquoi cela parce que je vous prévois en juin une série de vidéos qui va compléter les vidéos qui sortiront déjà de base sur la chaîne youtube comme hebdomadairement donc une fois une à deux fois par semaine mais ça va être une nouvelle aventure que je vais vous proposer et étant donné que bon voilà ça va me prendre énormément de temps au mois de juin et que je veux que ça soit en plus des vidéos habituelles qui sortiront sur la chaîne je vais décider justement de commencer à bosser un peu mi mai pour refaire un peu quelques petits trucs notamment la bannière que ce soit le petit logo de la chaîne que ce soit justement mon obs mes layers obs qui ont besoin d'être un petit peu changé et aussi évidemment préparer les vidéos qui sortiront en même temps que cette fameuse aventure que je vais vous proposer en juin j'ai pas de détails à vous proposer mais le seul petit teaser que je pourrais vous donner sur le sur ce projet de nouvelle aventure c'est que ça je l'ai appelé le projet 1001 pour le moment le temps que j'ai pas dévoilé tous les détails de cette aventure et que vous avez un petit teaser sur le discord aussi donc n'hésitez pas à rejoindre le discord si c'est pas déjà fait et voilà du coup cet été je vais revenir en juin et cet été ça va être un été assez mouvementé en termes de production et de choses de projets que je vais vous proposer parce que déjà sur le jeu j'ai du coup rattraper quelques trucs que j'ai pas encore fait comme les épées de nation les anneaux de nation tenter peut-être de m'améliorer sur le contenu de sang faire un petit reward de la guilde qui en a besoin aussi parce que la guilde malheureusement elle attire plus grand monde et je pense qu'il faudrait une meilleure gestion de la guilde avec des propositions intéressantes pour les gens qui voudraient s'y installer je pense que c'est un bon moyen de proposer plus de trucs dans la guilde pour pouvoir justement intéresser plus de gens et que plus de gens viennent nous aider à monter les points de guilde dans la guilde donc voilà reward guild continuer à faire le contenu de sang essayer de choper durant cet été les anneaux et les épées de nation donc on va avoir énormément de farm de ce côté là et peut-être que je vous prévois aussi un petit redétour sur le modulé 185 qui est une tranche de niveau qui est un petit peu boudé par les joueurs mais qui mis de rien je sais pas pourquoi je me dis ça peut être un défi intéressant à relever de faire un peu de modulé 185 et voir ce que ça donne puisqu'il y a beaucoup de mine de rien d'items qui sont intéressants à aller chercher au 185 pour le level 200 notamment au niveau des items souvenirs donc je me suis dit on pourrait ça peut être rigolo de se replonger un peu dans cette tranche de niveau là pourquoi pas après tout et évidemment j'en parle plusieurs fois aussi sur cette chaîne mais cet été il va aussi le avoir le rework du discord pour vous proposer plus de trucs j'ai plein d'idées à vous proposer notamment un comment dire des canaux dédiés aux build vous pourrez retrouver tous les build que je utilise dans les vidéos tous des partages de build que vous moi je pourrais faire des discussions sur les build en question etc etc il faut que je pense je réfléchisse à comment je vais organiser ça pour proposer voilà des nouveaux trucs sur le discord je prévois aussi de sous l'impulsion de certains discordeux de mon discord de mettre aussi des canaux où vous pouvez retrouver justement un mappage complet des des endroits où il faut récolter tel ou tel minerai ou poisson c'est une idée qui a été proposée il ya très longtemps mais qui n'a jamais été vraiment ultra abouti et je pense que je vais notamment par quelqu'un qui utilisait le discord qui a un petit peu abandonné le projet parce que il sert à rien ça passe à donner quoi que ce soit je pense que je vais reprendre le projet le remettre à ma sauce et vraiment compléter le truc pour que voilà vous ayez des ressources nécessaires pour pas vous pour vous aider pour vos craft et c'est avec plein peut-être de nouvelles idées pour comment dire agencer les files de discussion sur roi fou qui peut être un petit peu plus intéressant pour éviter que si par exemple vous avez une question à poser sur le jeu ça se doit dans un flot de discussion qui parle d'autres choses sur le jeu bref j'ai plein d'idées pour modifier le discord et justement on verra ça aussi cet été et aussi j'ai aussi un petit projet que je voudrais bien faire aussi sur notamment pas sur youtube mais sur tik tok et peut-être que je m'en occuperai aussi cet été donc voilà il ya quand même mine de rien je fais une petite pause de un mois et demi mais ce que je vais vous proposer à l'arrivée bah mine de rien c'est du beau c'est du gros boulot j'espère que ça vous plaira et que vous serez présent et parce que moi je mettrai je pense beaucoup de mon âme dedans et j'espère que ça vous plaira que ça soit l'aventure que je vous proposerai en juin qui sera vraiment un truc que différent de ce que vous pourrez voir sur youtube sur youtube ou sur twitch ou quoi que ce soit et plein d'idées de vidéos aussi qui vont arriver notamment je vous promets aussi un nouveau une nouvelle vidéo guide de classe comme on avait eu à l'époque des guides grâce ram sadida etc au balbutiement de ma chaîne youtube en 2020 donc vraiment un truc un peu nostalgie mais ultra complet sur une classe je vous dis pas quelle classe vous aurez la surprise et puis cet été il ya aussi le début de l'écriture pour le parlons kama le dernier épisode de parlons kama donc je passerai cet été à essayer de faire l'écriture cette vidéo la peaufiner pour vraiment vous proposer un dernier épisode ultra complet pour la rentrée donc voilà des bouges projets assez faramineux pour cet été mais pour ça j'ai besoin de me reposer un peu en terme de vidéo en terme de wakfou pour revenir plus flamboyante que jamais on va dire ça comme ça et puis me ressourcer faire des trucs de mon côté ah oui et j'ai oublié de vous dire aussi c'est pas parce que je fais une petite pause que j'ai pas un petit oeil sur justement mon tableau des mon tableau des créateurs de youtube et je le verrai si je passe les 2000 abonnés et je pense que quand je passerai 2000 abonnés je ferai un petit short youtube pour vous remercier ainsi que un appel à poser des questions pour la prochaine faq et si je vois que j'ai assez de questions qu'ils me sont proposés dans ce petit short dans le dans le fin dans le dans la section commentaire de ce short et ben peut-être que je lancerai cette petite faq pareil aussi à mon retour cet été bref petite pause tranquilloupilou et puis parce que cet été ça va être un peu mouvementé mais j'espère que je vais pas beaucoup vous manquer quoi j'espère que vous allez tanker un peu mon absence bref moi c'est un peu tout presque j'ai à peu près à dire pour le moment finalement et voilà c'est tout pour cette vidéo et je vous dirai bien de vous abonner pour en arrêter des futurs projets qui arriveront mais comme vous le savez les projets qui arriveront ça sera le 1er juin donc mais n'hésitez pas quand même à vous abonner parce que bon on va bientôt atteindre les 2000 abonnés c'est important quand même pour moi et si vous appréciez mon contenu bah un petit abonnement ça coûte rien pour moi finalement et ça coûte rien aussi pour vous et vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description pour le discord qui va bientôt recevoir une refonte quand je vais revenir aussi le twitter le tik tok aussi je prévois aussi de faire quelques petites vidéos pour le tik tok prochainement et bref tout est dans la description et sur ce c'était chira nuit et puis à bientôt enfin très très loin bientôt mais à bientôt quand même allez portez vous bien et prenez soin de vous et tout ça quoi bref bisous bisous